Arrêté début janvier pour avoir pointé une arme sur la tête de sa petite amie, le demi-frère de Meghan Markle, Thomas Markle Jr., s'est excusé dans la presse. Il aimerait bientôt rencontrer la famille royale britannique et être invité à l'éventuel mariage entre l'actrice de 35 ans et le prince Harry. C'est un fait divers dont la famille royale britannique se serait bien passé. Le demi-frère de Meghan Markle, la petite amie du prince Harry, a été arrêté début janvier par la police de l'Oregon pour avoir menacé sa compagne avec une arme à feu. Thomas Markle Jr., 50 ans, a été placé en garde à vue. Il était ivre au moment des faits et le juge a décidé de le poursuivre pour menace et utilisation illégale d'une arme. Thomas Markle Jr. a nié dans la presse britannique avoir placé son arme sur la tête de sa petite amie. Il a tenu tout de même à s'excuser pour l'embarras qu'il a causé à sa demi-sœur, star de la série Soots. Je m'excuse vraiment pour ce que j'ai fait et pour tous ceux qui ont été affectés par ma conduite quand j'étais sou. Je cherche à me faire aider et je promets que j'essaierai d'être une meilleure personne à l'avenir. Merci pour votre compréhension, a assuré le demi-frère de Meghan Markle, avec qui il a grandi en Californie, dans l'hebdomadaire britannique, The Sun on Sunday. Le mariage et des enfants sont dans les plans de Meghan dans cet entretien, il ne cache pas son envie de rencontrer un jour la famille royale britannique. Il en a profité pour demander à Meghan Markle de ne pas l'oublier si un jour elle décide de passer à la vitesse supérieure avec le prince Harry et d'imiter une certaine Kate Middleton. Le mariage et des enfants sont dans les plans de Meghan et Harry et je veux toujours être de la partie au mariage s'ils me laissent y aller. Je veux aller à Londres à Buckingham Palace. Leur histoire d'amour devient de plus en plus forte et ma sortie de route était la dernière chose dont j'avais envie en ce moment. Si elle est invitée à ce mariage royal, sa petite amie a déjà promis qu'elle achèterait la plus belle robe. Mais réussira-t-elle à faire aussi fort que Pippa Middleton lors du mariage entre le prince William et Kate en 2011? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501